Alors dans le rapport qui est venu après la réunion du conseil de sécurité présidé par le président Tebboune, il n'y a pas eu de motif ni d'explication exacte. Il y a seulement eu cette accusation directe envers le Maroc qui selon le président et selon le communiqué de ce haut conseil de sécurité serait responsable de certaines actions commises en collaboration avec des mouvements terroristes, en l'occurrence ceux que l'Algérie a classé comme théoriste, c'est-à-dire le Mac et Rachad. Et c'est une décision évidemment qui va compliquer encore davantage la relation déjà tendue entre Alger et Rabat. Pour les autorités algériennes, que signifie le terme « revoir les relations avec le Maroc » ? Eh bien c'est la grande question puisqu'il n'y a pas eu de précision après l'utilisation de ce terme ni par le président ni par le ministre des Affaires étrangères. Il faut savoir que la relation entre Alger et Rabat est déjà extrêmement compliquée, surtout depuis la déclaration de l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies quand il a fait ce parallèle entre la Kabylie et le Sahara occidental, des propos qui ont été extrêmement rejetés par les autorités algériennes qui ont répondu par le rappel de leur ambassadeur. Et cela montre aussi que la relation est tendue. Il faut rappeler que la frontière entre les deux pays est fermée depuis 1994. Elle a été beaucoup plus fermée qu'ouverte depuis l'indépendance des deux pays. Raled, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle escalade dans la crise diplomatique entre les deux pays ? Il y a eu beaucoup de crises diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc depuis les indépendances des deux pays, la guerre des sables, puis la réconciliation entre les deux pays. Le Maroc qui renonce définitivement à Tintouf ou a revendiqué Tintouf en 1969. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours eu une certaine sagesse qui éteint un peu le feu de la discorde entre les deux pays. Il y a eu une crise diplomatique, mais jamais de tensions graves. La dernière, c'était en 1965. Et on ose espérer aujourd'hui que les deux pays retrouvent le chemin du dialogue, même si rien n'est encore gagné pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada